Et une grosse tête qui est le seul à raconter des histoires de chauves-souris qui font rire, Jean-Marie Bigard ! Vous avez vu qu'il y a une chauve-souris qui a attaqué quelqu'un l'autre jour ? Votre sketch est devenu en fait une réalité et elle était enragée. J'ai eu la chance d'avoir le professeur Raoult qui m'a dit « Votre sketch m'a tellement fait rire et correspond tellement à notre époque et à l'angoisse qu'on a envie que tout à terre ait, que ça nous a fait rigoler tout le service. » Non mais c'est vrai, c'est pas une canerie. Il y a vraiment une chauve-souris qui a mordu quelqu'un ? Et enragée. Et chaque fois qu'une chauve-souris mord quelqu'un, je reçois le message et l'article. Toutes les semaines. Tu l'as mis sur Twitter, tu l'as mis sur Internet. Mais où est-ce qu'on se peut faire attaquer par une chauve-souris ? Eh bien la campagne par exemple, elle prend peur, elle vient sur toi, elle te griffe et il se trouve que tous les virus qu'elle peut porter, elle, sur un coup de griffe, elle peut te le refiler, c'est tout à fait possible. Mais bon, elle était… C'est gentil de nous filer la pêche. Oui, ça manquait. Non mais elle était déclarée innocente. Non parce que moi j'ai un peu la trouille quand je vais me promener mon pangolin le soir. Oui. Non mais à Neuilly, il y a des risques. Non, il y a peu de chauve-souris à Neuilly. Moi j'habite dans le 6ème. Bon le 6ème, c'est un quartier question chauve-souris qui est assez tranquille. Ah bah c'est Saint-Germain-des-Prés. Oui, Saint-Guillaume, tout ça, dangereux. Où es-tu passé, mon Saint-Germain-des-Prés ? Ah bah oui. C'est quoi cette chanson ? C'est une vieille chanson de Régine. Mais non, pas de Régine. La reprise. C'est de… comment il s'appelait ce mec qui avait des gros yeux ? Béart. Mais non ! Mais non, Guy Berset, il n'y aura plus d'après. Mais vraiment, les hommages que vous faites, c'est pas possible. Celui qui avait des gros yeux, il me dit d'or. Ah non mais Régine, elle est toujours vivante. Régine, il y a même ses robes cette semaine. Mais à qui ? À Caroline Diamant. Je prends le boa, je prends le boa. Ça, j'ai vu, c'est incroyable. Ah oui, je vous ai vu au boa, souvent. Au boa des Bolognes. Elle est au souris. Mais pourquoi elle vend ses robes ? Parce qu'elle n'a plus d'argent. Elle n'a plus d'argent, j'imagine. Ça y est, il y a longtemps qu'elle ne fait plus d'entrée, la pauvre. Oh, on l'adore. Moi non plus. C'est vrai. Dans mon lit, je veux dire. C'est le désert, il n'y a pas la queue. Oui, mais en même temps, tu dis que tu veux faire fuir tout le monde. Comment voulez-vous qu'il y a un mec qui vienne chez vous ? Il y a un chien de garde, il y a des enfants. Des chauves-souris. Vous n'êtes pas spécialement aimable dans la rue quand on vous aborde. C'est pas le mot. Non, non, mais vous pouviez dire, Laurent, vous n'êtes pas spécialement aimable, point. Est-ce que parfois, il y a des gens qui te draguent dans la rue ? Pourquoi dans la rue ? Alors, oui. Deux dos. Attends, la dernière fois, ça m'est arrivé. Deux faces depuis les masques. Oui, tout à fait. Le retour, enfin. Attends, mais l'autre fois, il y a un mec, je te jure, il n'y avait pas encore les masques. Deux dos, il me double et puis il me fait bonjour. Et puis, il reste un petit peu à côté de moi comme ça. Et puis, il se retourne, il me regarde. Et puis, il est parti. Alors, deux dos, j'ai encore une silhouette potable. Mais de face, voilà. Pour vous remonter le moral, j'ai une première citation. Prépré Richard Martin, qui habite Paris, pour le premier arrondissement. J'ai bien dit que c'était pour vous remonter le moral, Isabella. Il y a un indice. Il y a un gros indice. C'est pour qu'elle comprenne que c'est ça. Oui, c'est vrai. Ah oui, oui, oui. Vous avez raison. Elle ne dit plus maintenant. Elle n'ose plus. C'est fonction. Qui a dit, on peut pleurer ? Je vais même faire le cul. Ah, c'est cruel. J'adore. Mais je sais qu'il a un peu perdu la tête, mais quand même. Qui a dit, on peut pleurer pendant deux jours, on ne peut pas rire. Pendant deux heures. Sacha Guitry ! Comment vous l'avez trouvé ? C'est dingue !